Paris, samedi 12 septembre 1992. Les maçons prennent leur réflexion dans le silence de leur temple, eux, loin des bruits de la vie, loin des bruits de la rue. C'est pour ça que nous nous assemblons dans nos temples, et comme nous disons, à couvert, et que les portes de nos temples sont strictement et hermétiquement fermées. Bravo ! Assis ! Mes bienvenus, frères et sœurs, je déclare ouvert les travaux blancs au sein de la respectable loge Soleil de Lutèce numéro 2, au Zénith de Paris. La Grande Loge d'Orient et d'Occident est une obédience franco-américaine. Exceptionnellement, le Grand Maître a accepté de nous ouvrir les portes de son temple. Cette tenue est la cérémonie de rentrée qui a lieu chaque année. Les francs-maçons de cette obédience sont traditionnellement beaucoup plus ouverts que leurs frères des organisations françaises. La Grande Loge internationale d'Orient et d'Occident permet aux femmes devenues sœurs de travailler en toute égalité de droits et de devoirs avec leurs frères, les hommes. Chez les francs-maçons, tout est symbolique. Le compas, l'équerre, le fil à plomb sont les outils des compagnons. C'est l'héritage des bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge. Les objets que vous avez vus assemblés ont une signification pour le maçon. Et lorsqu'ils sont dissociés, ce sont des objets ordinaires. C'est ce que vous appelez des objets muets. Voilà, les symboles sont devenus muets. Le grand public ou la personne qui peut interpréter, comme vous avez peut-être essayé de le faire, certains symboles ne peuvent le faire que lorsqu'elle est devenue maçon elle-même. Deux coups ! Allons ! Faites-le, c'est l'héritage ! Enfils, c'est l'héritage ! Voilà pourquoi les francs-maçons interdisent aux profanes de pénétrer dans leur temple. Car ce rituel peut paraître surprenant et désuet à celui qui n'est pas initié. Tous les maçons du monde entier pratiquent le même pas lorsqu'ils entrent dans un temple. Que ça soit Voltaire, que ça soit Montesquieu, que ça soit Washington, que ça soit Goethe, ils ont tous fait ce pas. Au centre de toutes les loges, le pavé mosaïque. Les carrés noirs et blancs symbolisent les réussites et les embûches de la vie. Le rituel pratiqué ici est appelé rite écossais ancien et accepté. Il a été adopté par la majorité des maçons dans le monde. Mais le livre de référence à tous, ce sont les Constitutions d'Anderson. C'est la base fondamentale, c'est la pierre d'achoppement de la maçonnerie universelle. Très bien, alors quand on lit les Constitutions d'Anderson, on sait tout sur la franc-maçonnerie. Oh, on sait, on sait tout, vous n'avez pas la révélation du secret. Vous avez le comportement, une grosse partie du comportement, et ce que les maçons doivent faire et comment ils doivent se comporter. C'est le mode d'emploi, mais ce ne sont pas les secrets. Voilà, c'est le mode d'emploi, mais ce ne sont pas les secrets. La franc-maçonnerie n'est pas un bloc monolithique. En France même, elle est très divisée. Certains ont expurgé les références à Dieu, d'autres ont conservé la Bible et prêtent serment sur l'évangile de Saint Jean. Le travail maçonnerie, mesdames et messieurs, tel que nous le pratiquons, est de permettre à celui qui veut se dépasser l'accès à la vie intérieure, à la conscience de son essence stellaire. C'est l'art royal qui mène à la réalisation du soi qui avait déjà indiqué la sagesse des mystères antiques. La cérémonie funèbre est une étape importante du rituel. Elle a pour but d'inspirer une réflexion sur la mort où se mêlent philosophie et l'ésotérisme. La mort ne fait pas peur aux maçons. Et nous appelons les frères et les sœurs qui nous ont tracé le chemin pour leur dire de venir nous aider et de conforter le grand architecte de l'univers pour la poursuite de nos travaux. La justice maçonnique n'est plus pratiquée sous cette forme en tous les cas. Mais cette loge maintient la tradition d'une justice totalement symbolique et à usage strictement interne. Nous allons condamner cette année à mort l'hypocrisie, la calomnie et l'avarice. L'année prochaine, nous condamnerons trois autres vices, c'est-à-dire que nous nous interdisons que ces vices pénètrent dans le temple pendant toute cette année. Dieu, disez, à nous, liberté, égalité, fraternité. À vous, amis. Il ne nous a pas été possible d'interviewer les frères et sœurs de cette obédience. Dans la vie profane, ils sont magistrats, fonctionnaires de police, commerçants, avocats, employés, détenteurs du secret maçonnique. Mais là-dessus, ils restent très discrets. Seul le maçon initié a son secret, qui est incommunicable. C'est tout ce que je peux vous dire. Soulevez nos enquêteurs, nos porteurs. Grands maçons, grands maçons, mes frères, rassemblons sur nos chantiers, polissons la pierre oculaire, espérance des initiés. Le grand orient s'appelle à unir nos meurs et nos cœurs, polissons la pierre éternelle. Est-ce que vous êtes franc-maçon ? Si je l'étais, je ne vous le dirais pas. Mais ne l'étant pas, je ne vous le dirais pas non plus. André Santini, est-ce que vous êtes franc-maçon ? On ne doit pas répondre, il paraît, mais je ne suis pas franc-maçon. Monsieur Zell, est-ce que vous êtes franc-maçon ? Si je vous dis que je le suis, vous direz que c'est que je raconte des histoires. Si je vous dis que je ne le suis pas, vous direz qu'il ne l'est pas parce qu'il l'est. Alors je vous laisse le choix de choisir. Est-ce que vous êtes franc-maçon ? Non, et normalement, vous ne devriez pas poser de telles questions, chacun est libre. Est-ce que vous êtes franc-maçon ? Le problème ne s'est jamais posé. Je suis déjà juif, c'est déjà pas mal, non ? Il y a des francs-maçons au Parti communiste ? Il doit y en avoir, oui, mais comme c'est une organisation secrète, elles ne sont pas prévenues. Est-ce que vous êtes franc-maçon, monsieur Le Garek ? Ah, ça a, je ne le dis pas. Pourquoi ? Parce que ça ne regarde personne que moi. Tabou. Franc-maçonnerie et politique, un sujet tabou. Tous les soirs, des francs-maçons se réunissent dans ce temple du Grand Orient, Rucadet, à Paris. Et parmi eux, des ministres, des députés, des maires. Nous avons contacté une centaine de francs-maçons, seule une dizaine a répondu. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes franc-maçon ? Oui. Pourquoi vous, vous acceptez de le dire et de déclarer je suis franc-maçon ? Parce que vous me l'avez demandé. Et je vais vous dire, nous avons une obligation de discrétion, nous n'avons pas une obligation de secret. Autant je trouve déplacé de faire en quelque sorte commerce de cette qualité de franc-maçon, d'en faire la publicité, autant je trouverais parfaitement indécent de la camoufler ou de la nier. Didier Bariani a été initié il y a une vingtaine d'années à la Grande Loge Nationale Française dite du boulevard Binault. L'article 212 stipule que les épouses doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. est-ce que le jeune couple que vous venez de marier sait qu'il a été marié par un franc-maçon ? Il ne me l'a pas dit en tout cas. Peut-être l'aissait-il parce qu'il l'a lu dans la presse, mais en tout état de cause ce n'est pas à ce titre que je procède au mariage. C'est au titre de maire du 20ème arrondissement et ma qualité de maçon n'intervient pas dans cette cérémonie. Il y a une photo de Jacques Chirac. Vous avez été membre de son gouvernement et j'ai des liens d'amitié avec lui. Il est franc-maçon ? A ma connaissance, non. Est-ce que le fait que vous soyez franc-maçon a pu jouer sur votre nomination à titre de ministre ? Grand Dieu ! Sûrement pas ! A aucun titre et vraiment, ça ne m'a pas à un instant traversé l'esprit à ce moment-là. En l'occurrence, vous faisiez partie du gouvernement Chirac sous la cohabitation. Vous n'étiez pas le seul ministre franc-maçon. Je crois qu'il devait y en avoir trois, quatre autres. Et c'était qui ? Ah, il ne m'appartient pas de le dire. En fait, ils étaient six. Six ministres franc-maçons aux côtés de Jacques Chirac. Outre Didier Bariani, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Georges Fontès, secrétaire d'État aux Anciens Combattants, ancien Grand Maître Adjoint au Grand Orient. Christian Vergelin, à la jeunesse et au sport. André Rossino, chargé des relations avec le Parlement. Absent le jour de la photo, Lucette Michaud-Chevry, chargée de la francophonie. Depuis, elle a quitté la franc-maçonnerie, enfin Alain Devaquet à l'Éducation nationale. Des hommes politiques franc-maçons, il y en a à droite comme à gauche. Guy Pen est ancien président de l'UNEF, mais surtout, il fut à l'Élysée le conseiller spécial pour l'Afrique de François Mitterrand. Il est actuellement sénateur au groupe socialiste. Guy Pen, vous êtes franc-maçon ? Ah oui, bien sûr, depuis longtemps. Ça ici, c'est le tablier de maître que je mets quand je suis en tenue dans ma loge ou dans d'autres loges en visite. Et ici, je vous ai apporté ça parce que j'étais à un moment donné au conseil de l'ordre du Grand Orient de France. En argot, on appelle ça comme les fines herbes. Vous voyez, on n'a pas toujours du respect lorsqu'on n'est pas en tenue. Guy Pen est un homme d'influence. Au dignitaire du Grand Orient, il connaît bien les milieux maçonniques proches du Parti Socialiste. Ah oui. Combien de ministres à peu près ? 3 ou 4. Une dizaine. Ah non. Non. Je peux les citer ? Ah, sous votre responsabilité. Moi, je ne dis rien. Roland Dumas. Ah, je ne sais pas. Pierre Jacques. Vous leur demandez à tous. Pierre Joss, Kofi Yamian, Laurent Catala, Jacques Mélique, André Léniel. Auxquels on peut ajouter René Telade, Jean-Michel Baillet, Martin Malvy, Jean-Pierre Soissons, nouveau ministre de l'Agriculture, et Michel Vauzel qui n'est plus franc-maçon depuis 1981. Applaudissements Il peine beaucoup de francs-maçons ce soir dans la salle. Ah oui, beaucoup de francs-maçons ce soir, mais pas uniquement des francs-maçons, tout de même. Et à la tribune, trois premiers ministres ? Non, je n'en ai pas vu. Laurent Fagus, Pierre Bérégovoy, qui s'en regarde. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'ailleurs plus sous la 5ème république un seul premier ministre franc-maçon. Pierre Bérégovoy avait pourtant demandé à être initié en 1956 dans une loge du Grand Orient à Rouen, mais finalement, il renonça. 1981, arrivée de la gauche. Le nombre des ministres francs-maçons passe du simple au double. Ils sont plus d'une dizaine dans les gouvernements morois. Henri Emmanueli, Joseph Franceschi, Georges Lemoyne, François Abadi, Christian Nucci, Yvette Roudy et surtout le très respecté frère Charles Hernut. C'est avec Laurent Fagus qu'ils sont le mieux représentés. 14 ministres, dont Guy Langagne, secrétaire d'État à la mer, aujourd'hui député. Guy Langagne, est-ce que vous êtes franc-maçon ? Oui, oui, bien sûr, depuis plus de 30 ans. Vous appartenez à quelle obédience ? Au Grand Orient de France. Et à quelle loge ? L'amitié à l'Orient, c'est-à-dire à Boulogne-sur-Mer. Alors, vous êtes le président d'une association qui s'appelle la Fraternelle Parlementaire. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas exactement une association, c'est le regroupement, si vous voulez, des francs-maçons de différentes obédiences, donc différentes associations, si vous voulez, et des différents partis. Et ça regroupe donc les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement qui sont effectivement donc membres de la franc-maçonnerie. Ce sont des députés de droite et de gauche ? Ah oui, absolument, on ne tient pas compte donc des partis politiques. Combien de députés actuellement à l'Assemblée nationale sont francs-maçons ? Je dirais pour schématiser une centaine, une petite centaine et une petite trentaine de sénateurs. Une centaine de francs-maçons sur 577 députés, une trentaine de sénateurs sur 321, onze ministres pour 43 portefeuilles. Telle est actuellement la représentativité de la franc-maçonnerie. Mais qu'en est-il au sommet de l'État ? Monsieur le Président de la République. Valéry Giscard d'Estaing a toujours entretenu de solides amitiés avec les francs-maçons comme il est d'usage pour un Président de la République. Mais alors qu'il n'est encore que ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing se rend dans le temple de la Grande Loge de France rue Putot. Il fait une conférence devant un parterre exclusivement maçonnique. Le grand maître de l'époque est le docteur Pierre Simon. J'avais invité M. Giscard d'Estaing à prononcer une conférence dans ce que nous appelons en maçonnerie une tenue blanche fermée c'est-à-dire où seul l'orateur est profane. Et c'est à cette occasion que je l'ai donc reçu et qu'il s'est exprimé sur des termes d'humanisme tels que cela lui avait été demandé. On a tout de même essayé d'échanger certains mots pour lui faire transformer son vocabulaire. Et c'est quand même avec plaisir qu'une fois qu'il avait accédé à la présence de la République que j'ai vu employer certains de ses mots comme fraternité, humanisme, etc. qui étaient absents de son langage d'alors. Président Valéry Giscard d'Estaing aurait demandé à être initié dans son bureau de l'Elysée. Information démentie par la Grande Loge Valéry Giscard d'Estaing a peut-être souhaité devenir franc-maçon mais il n'a jamais franchi le pas. Il y avait eu une négociation et je pense que le président Giscard d'Estaing d'après ce qu'on m'ait dit aurait voulu devenir immédiatement maître et que c'est pour ça que l'affaire entre guillemets ne s'est pas faite parce qu'il faut être d'abord apprenti, compagnon et maître. On peut raccourcir les délais mais je crois que c'est pour ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un vote maçonnique ? Ce que je pense c'est qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui orientent leur vote non pas en fonction de consignes il n'y a jamais eu de consignes de vote depuis la guerre jamais de consignes de vote de la part de la franc-maçonnerie mais orientent leur vote en fonction de ce que nous appelons un certain nombre de vérités c'est-à-dire un certain nombre de principes qui font qu'un franc-maçon spontanément si c'est véritablement un maçon c'est qu'il ne peut pas voter d'une certaine manière